France Inter Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Hello les amis, hello les amis, hello les amis. Si comme nous vous êtes des gourmands, Aujourd'hui je vous donne un super truc. Ce visage et cette voix vous disent forcément quelque chose. Je suis François Régis Gaudry, vous êtes chez moi à Paris et je vais vous préparer l'une de mes recettes préférées à la fois réconfortante et bienfaisante après les fêtes. C'est la soupe à l'oignon. Depuis 20 ans, François Régis Gaudry, journaliste, auteur et critique culinaire, fait frétiller les ondes et les papilles à la radio et à la télévision. C'est très important la gastronomie, c'est une formidable grille de lecture qui permet tout simplement de comprendre le monde qui nous entoure. C'est quelque chose qui cristallise les passions humaines en fait. Évidemment amoureux des trésors de la gastronomie française, François Régis va vous faire découvrir un endroit rare dans la capitale. Bonjour, François Régis. Ça va, vous allez bien ? Une cave d'affinage. Il n'y a pas de bon plat avec un fromage fondu sans bon fromage. Il faut que le fromage soit bon pour que le plat soit bon, sinon ça ne fonctionne pas. Connu pour ses qualités digestives, déguster une soupe à l'oignon sera probablement votre première bonne résolution de l'année. Évidemment, la vedette de ce plat, c'est l'oignon. Il en faut en quantité. On choisit de préférence des oignons doux. Là, ce sont des oignons doux des Cévennes qui ont un taux de sucre vraiment important. Mais on trouve des oignons doux un peu partout en France. L'oignon de Roscoff, par exemple, en Bretagne, il est également doux. L'oignon de Cisco dans le Cap-Corse, il a pas mal de sucre également. Alors là, on va tout simplement les émincer. Eh bien, l'oignon est fidèle à sa tradition. Ça fait un peu pleurer. On ne peut pas préparer une soupe à l'oignon sans verser sa larme. Mais à la fin, on pleure de joie. C'est une soupe qui m'a accompagné dans tous mes lieux d'enfance. J'ai une maman qui est d'origine corse et ma grand-mère de Bastia préparait au cœur de l'hiver une magnifique soupe à l'oignon. Et ma maman faisait également une belle soupe à l'oignon un peu différente, un peu plus claire, un peu moins épaisse, mais tout aussi délicieuse. Si cette soupe fait partie de l'histoire de François Régis, elle fait surtout partie du patrimoine culinaire français. Notre expert en sait quelque chose. Au départ, c'était vraiment une soupe qui avait des origines paysannes. Chaque région de France avait sa soupe à l'oignon. Paris est là, adaptée à sa sauce, avec ce que l'on appelle aujourd'hui la gratinée des Halles. C'est vraiment un plat emblématique du ventre de Paris où il y avait les Halles. Et en fait, la version parisienne a ajouté une belle tranche de pain surmontée de fromage pour ajouter un peu de protéines. C'était en quelque sorte un isolant thermique. C'était un couvercle qui permettait de garder le bouillon au chaud. François Régis dit de voir sa carrière à un mélange de passion et de hasard. Un alignement de planètes et de travail acharné lui permettant de partager son amour pour la gastronomie avec des milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Je suis très heureux d'avoir une certaine influence. Ça me satisfait beaucoup, ça me fait plaisir. Et en même temps, ça me donne une responsabilité. Je sais que je parle à pas mal de monde. Et j'essaie du coup de leur parler dans un langage accessible, de leur proposer des recettes qui sont décomplexantes, pas compliquées à réaliser, à préparer. Je vais maintenant faire cuire ma casserole d'oignon dans une cocotte. Et en parlant de recettes faciles à réaliser... Avec un généros morceau de beurre et un bon verre d'eau, environ 10 cl. Là, on va tout simplement faire fondre pour les faire réduire, réduire, réduire et obtenir une espèce de compotée d'oignons. Ça prend un tout petit peu de temps, environ 40 minutes. Et c'est une cuisson que l'on va faire à couvert. Après 40 minutes, notre chef du jour ajoute de la farine pour donner un peu d'épaisseur à sa soupe. Il y a un parfum super suave. Et là, c'est le moment de les déglacer avec notre fameux bouillon de bœuf. Et on va le verser sur nos oignons. Et on va aller jusqu'à un bon frémissement et notre soupe sera prête. Et là, c'est le moment où on va se râper un peu de fromage. Alors moi, j'ai choisi un fromage à pâte dure qui est du comté. Mais on peut aussi se tourner vers de l'emmental ou du gruyère. Comté, désormais d'affinage. Celui-là, il est particulièrement long et doux. Ce fromage, François Régis est allé le chercher chez Virginie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je suis ravi d'être là, dans cette belle fromagerie. Avec grand plaisir. Je suis fromager raffineuse depuis trois générations. Et ça fait une petite trentaine d'années que je suis ici à Montmartre. Je connaissais évidemment le travail de Virginie. Pour moi, c'est une des grandes fromagères affineuses à Paris. Et c'est pas fréquent, en fait, d'avoir la chance d'hériter d'un outil de travail où on peut prolonger la vie du fromage. Oh, ben, on va faire quelque chose de top. Je vois pas autrement. Et pour cela, il faut descendre quelques mètres sous terre. Voilà, on va aller à la cave. Ah, le Saint-Dessin. Génial. La voilà. Alors ça, je connaissais pas. Bon, c'est petit, mais on fait du bon travail. On arrive quand même à sortir de jolies choses. Ah ouais, des vraies caves. Oui. Ici, on est dans des caves qui sont quand même un peu chaudes. On est entre 8 et 10 degrés. Ça va dépendre, en fait, de nos besoins. Et il faut de l'humidité aussi. Ce sont les fromages qui lâchent de l'humidité et qui fait qu'on n'a pas besoin non plus de balancer un brumisateur. Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, on est au cœur de la ville. Moi, je suis à 250 mètres de chez moi et Virginie me propose un voyage souterrain. C'est ça, le dépaysement, en fait. Et puis, évidemment, vous avez un peu le roi des fromages. Le comté. Que je viens chercher. Bah ouais. Magnifique. En 18 mois, il va être plus léger. Donc, sympa pour la soupe à l'oignon. Comme c'est un fromage en plus que l'on cuisine, c'est aussi, en termes de budget, le premier prix des comtés. Exactement. En cuisine, la soupe est presque prête. Une belle tranche de pain, le fameux comté de Virginie et on met à gratiner quelques minutes. Dans un four, position grill pendant environ 5-10 minutes en surveillant bien. Là, déjà, vous avez le parfum. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment l'appel à la gratinée des hannes. Et puis, vous avez ce beau bronzage en surface, ce fromage qui a fondu, et qui est une promesse de filon quand vous allez la déguster. Validé par Thomas, l'indispensable assistant de François Régis. On se brûle toujours avec une soupe à l'oignon. Mais c'est tellement réconfortant. Je confirme qu'on se brûle un peu. Non, c'est vraiment un plat de famille qui fait plaisir et qui donne le sourire. Bon, t'es séduit ? Ah, je suis totalement séduit. Tu vas continuer à faire ma super recette ? Oui, si tu me la donnes. François Régis et toute notre équipe vous souhaitons évidemment une très bonne année.